Et bien salut toutes et tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va nickel comme d'habitude Ah ça ça va être très chiant Ah ça ça va être très très chiant le train qui passe J'espère que vous allez tous très bien les amis c'est le revenant c'est le revenant ça faisait voilà j'ai pas Sorti de vidéo cette semaine j'ai pas prévu de programme ou quoi mais il y a une vidéo cette semaine qui pop c'est celle-ci Je suis trop content et c'est là que ça montre que je suis un petit mordu de la route quand même et que finalement Je sais où je vais parce que après je vais vous expliquer on va parler aujourd'hui on va rouler on va parler mais Après pas mal d'heures passées sur la route dans un camion les gars j'ai envie de rejouer à Eurotruck Donc c'est qu'il y a bel et bien quelque chose qui se passe et je me suis posé pas mal de questions et finalement voilà Bref on va en parler les amis j'espère que vous allez tous très bien alors j'ai un nouveau camion Vous allez dire mais Mkolo qu'est-ce que tu fous avec un Volvo en plus il est moche en plus tout ça ce que tu veux Tout T20 je vais vous expliquer je vais tout vous expliquer mais d'abord regardez un petit peu C'est un camion pour convoi exceptionnel disons-le on peut voir un petit peu les gyrophares les deux qui clignotent devant vous avez vu j'ai pas abusé des bonnes choses On va allumer directement alors regardez l'intérieur aussi du camion un petit peu comment il est sympathique Là vous voyez qu'il y a une petite feuille vous savez les feuilles à remplir quand on fait des quand on fait les je vais pas vous expliquer vous savez tous Mais moi je découvre ça je vais vous en parler mais du coup voilà le casque de chantier derrière enfin vous allez très vite comprendre en fait ce qui manque sur le camion et Vous allez comprendre pourquoi c'est le panneau devant avec convoi exceptionnel bref je vais tout vous raconter je suis tellement content on va mettre le contact Allumer le moteur par contre on va éteindre les gyrophares parce que là il sert à rien évidemment hop regardez les petits feux en haut pour de nuit c'est quand même plus stylé Voilà et nous ce qu'on va faire les gars aujourd'hui on va se choper une mission de type convoi exceptionnel évidemment j'espère que ça va vous faire plaisir Attendez j'ai fait quelques petits trucs en off donc j'ai acheté ce camion ce volvo volvo fh 16 750 chevaux attention avec je vais tout attendez attendez je pars dans tous les sens les gars Je suis désolé j'ai plus l'habitude de faire des vidéos Qu'est ce que je voulais dire oui donc j'ai fait ça je l'ai customisé j'ai aussi acheté des nouveaux garages Enfin je crois juste un j'ai acheté un nouveau garage ici c'est en Suède si je ne dis pas de bêtises à Junsluca Et j'ai recruté j'ai acheté 3 DAF et j'ai recruté 3 routiers voilà tout simplement bref voilà c'est tout ce que j'avais à dire On va donc se faire une offre de traction est-ce qu'on va avoir quelque chose d'intéressant alors on est à La Rochelle c'est vrai je n'avais pas prévu le coup bon c'est pas grave Est-ce qu'on a pas de truc exceptionnel là ou je ne sais pas quoi là Ah ouais c'est con attendez mais si mais c'est pas grave c'est pas grave attendez on n'a pas besoin de faire les gros trucs avec les escorts justement Nous on va faire attendez comment on fait là les gars je sais plus comment ça marche c'est ça transport exceptionnel Ah bah il n'y en a pas on n'a pas de transport exceptionnel bon est-ce qu'il y a un truc qui ressemblerait à un transport exceptionnel absolument pas Et bah les amis on va quitter La Rochelle je vous fais une ellipse et je vous trouve une mission exceptionnelle à tout de suite Ok les amis on est à Varsovie il fait nuit j'ai trouvé une mission et regardez juste par contre vous aviez raison En fait j'ai voyagé de garage en garage et du coup je me suis fait bah un million d'euros Un million d'euros sans rien faire juste en voyageant donc je suis à 3 millions d'euros mais c'est incroyable comment c'est cheaté C'est littéralement cheaté donc on est à Varsovie les amis nous allons chercher notre Notre convoi j'allais dire notre cargaison notre remorque alors les amis donc pourquoi je suis avec un volvo non attendez avant de commencer Pour ceux qui sont là qu'au début on a fait un truc avec Anaïs sur discord c'est Anaïs qui a eu l'idée si ça vous intéresse Comme vous êtes très nombreux à rejoindre le discord pour Eurotruck et que ben vous posez souvent des questions et les modérateurs ne Et les modérateurs peuvent pas toujours répondre parce qu'ils connaissent pas forcément Eurotruck On crée un rôle en fait un grade sur discord un grade helper ETS donc pour les gens qui ont des questions Et ben comme ça les helpers ETS peuvent répondre et dire voilà aider les gens sur Eurotruck Donc si jamais ça vous intéresse que vous vous y connaissez à Eurotruck en solo en multijoueur en mode etc N'hésitez pas à postuler le lien il est dans la description il y a un salon recrutement ETS Et comme ça vous vous présentez vous dites voilà je joue à ETS machin depuis nanani nanana j'ai de l'expérience j'ai du temps etc Donc comme ça voilà c'est bénévole bien sûr et vous pouvez aider les gens qui ont quelques petites galères sur Eurotruck J'ai pas les lumières allumées là ? Ah si pardon my bad Ok Donc voilà n'hésitez pas Deuxièmement les gars est-ce que vous remarquez ou pas attendez Est-ce que vous remarquez pour les connaisseurs de camions évidemment vous allez très vite le remarquer Regardez attendez là j'accélère d'accord et là je vais lâcher l'accélérateur maintenant Voilà vous l'avez compris j'ai mis un ralentisseur et j'ai reconfiguré le volant pour augmenter diminuer le ralentisseur Comme avec la gâchette à droite les gars ça y est j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionne et c'est incroyable C'est incroyable littéralement et donc du coup je vais clairement pas beaucoup utiliser la pédale de frein Comme globalement en vrai et je suis trop content j'ai appris plein de trucs Alors voilà je vais peut-être maintenant rentrer dans le vif du sujet pourquoi j'ai ce volvo etc Et bien littéralement les gars je suis donc je suis rentré en formation vous le savez Enfin pour ceux qui ne le savent pas maintenant je suis rentré en formation pour faire le permis c'est titre pro transport et tout machin machin Voilà je suis rentré dedans et du coup je suis actuellement en stage ça fait trois jours C'est trois derniers jours lundi mardi mercredi et j'étais en stage chez un grumier Voilà donc aucun rapport avec ce que je vais faire réellement mais voilà il fallait un petit peu que je trouve une entreprise Et du coup ça m'a permis Ta gueule ta gueule ça m'a permis de m'ouvrir un petit peu à tous les différents univers de la route Hop donc voilà c'est parti pneu surdimensionné donc rien à voir avec les grumiers Le réservoir a été rempli à vos heures de conduite ah d'accord très bien Et en gros le camion là maintenant c'est à peu près le camion Dans lequel je suis en stage alors pas exactement pareil mais voilà c'est un volvo donc pareil volvo f h16 de 750 chevaux il est vert J'ai essayé de mettre les gyrophares à peu près au même endroit c'est pas exactement pareil Et en gros c'est un 6 essieux et c'est pareil devant c'est du 3 fois c'est quoi c'est du comment s'appelle ça l'avant là Le châssis je sais plus mais en gros c'est ce châssis là Et en gros pour vous expliquer C'est trop stylé parce que du coup Donc attendez je vais mettre les gyrophares Donc les deux devants c'est pareil la rampe au dessus c'est pareil à peu près Et voilà et c'est trop bien genre limite ça me dérangerait pas d'être grumier en fait genre je trouve ça trop stylé Et en gros la semaine prochaine je refais encore 3 jours donc c'est 12 heures par jour pour que ça me fasse 36 heures Dans la semaine pour ce stage et globalement ils ont en fait une remorque additionnelle comment dire Pour que ça fasse les 6 essieux du coup tu vois Et elle est par dessus elle est repliée sur le camion tu vois pour que ce soit le plus léger possible Pour qu'il puisse transporter plus de bûches Et enfin plus de bois et après avec la grue il déplie la remorque si tu veux Enfin bref voilà c'est bon Je vous mettrai des photos les gars je vous mettrai des photos au montage c'est incroyable On enlève le frein de parking et nous on est parti Donc voilà pourquoi j'ai pris ce Volvo pourquoi je l'ai acheté j'ai voulu un petit peu me Alors c'est pas le même hein parce que c'est un ancien modèle le Volvo dans lequel on est Dans la vraie vie je parle Donc c'est pas exactement pareil celui là il est plus moderne mais C'est trop c'est trop cool c'est trop stylé de là je me croirais en vrai Et donc j'ai découvert beaucoup de choses j'ai énormément de choses à dire Alors ça fait longtemps que j'ai pas roulé et puis dans tous les cas j'ai jamais été très très bon Mais du coup je vais essayer de faire Je vais essayer de faire comme dans la vraie vie donc Si vous me trouvez lent et ben c'est parce que je suis réaliste Et en théorie J'ai pas besoin de prendre trop large parce que les roues derrière elles tournent Voilà c'est un peu comme C'est un peu comme avec les bûches En fait imaginez-vous que je suis grumier là même si ça n'a rien à voir du coup Donc grumier c'est le bois en ligne pour ceux qui ne savent pas Mais je sais qu'en majorité vous savez tous donc Alors il n'y a pas de convoi Alors donc je suis dans un convoi exceptionnel Mais il n'y a pas de Alors évidemment c'est pas la police qui t'escorte Mais on n'a pas de société privée qui nous escorte On est tout seul évidemment Mais donc là imaginez-vous qu'il n'y a pas les flics et tout ça quoi Bref c'est trop bien Et j'ai appris plein de choses en 3 jours C'était la première fois que je montais dans un camion Et c'est incroyable en fait Alors c'est très très dur du coup c'est pour ça Je peux pas vous promettre de vidéos ou de lives etc C'est super fatiguant Quand je suis rentré j'étais KO Le mardi c'était le jour le plus dur Parce qu'on s'est levé Je me suis levé à 4h du matin Je sais plus quelle heure exactement On est parti à 5h du matin Il faisait nuit Il a mis les rampes Incroyable Et vous avez raison Dans la vraie vie ça flash plus que sur ETS Oh quoique ça va en vrai Mais putain on était dans le brouillard Dans la nuit Dans la nuit noire La rampe elle a fou Elle a fondu tout le truc quoi C'est incroyable On a assisté Enfin j'ai assisté du coup Parce que pour lui c'est normal Mais il y a un lever de soleil en Allemagne On était au dessus des nuages limite Enfin de la brume C'était magnifique Ça donne trop envie quoi Ça donne trop envie c'est incroyable Bref j'ai appris plein de trucs J'ai découvert surtout des trucs On m'a dit plein de conseils En 3 jours Limite tu vois la semaine prochaine Bah c'est juste pour Parce qu'on a pas le choix De faire ce stage Et comme ça moi ça me permet De toujours en savoir plus Mais en vrai J'en sais déjà pas mal Dans son univers de grumier bien sûr Et je suis trop content Parce que Parce que comme dit En fait Il faut avoir le permis CE Pour faire ce qu'il fait Moi c'est le permis C D'abord je peux pas faire le permis CE Comme ça direct évidemment On peut pas Du coup moi ça me concerne pas Je vais pas faire ça Ni dans l'immédiat Et c'est pas spécialement le truc Qui m'intéressait Mais du coup j'ai découvert Cet univers que je ne connaissais pas Et en rapport avec les routiers Ou non Je trouve ça trop cool Et Prochaine fois que je verrai Des Des bûcherons Des gens Près du bois Je rigolerais plus En mode A Tu vois genre c'est Maintenant j'ai appris des trucs Voilà c'est incroyable Et le ralentisseur il est génial Le ralentisseur il est génial J'ai pas besoin de toucher au frein Non c'est trop bien C'est comme en vrai Voilà Putain il y a de dire que moi J'y comprenais rien au début Quand je jouais à Euro Truck Je comprenais pas c'était quoi le ralentisseur Et Voilà Bref Je suis trop content les gars Franchement je suis comme un gamin Je suis Comme un gamin Attendez je me suis pris des notes Je me suis pris des notes De ce que je voulais vous dire Alors recrutement Aide ETS Grumier formation Et ralentisseur Non mais c'est bon J'ai dit tout ce que j'avais à dire Donc là maintenant ça va être du feeling Excess de vitesse Ta gueule Comment ça Ok bon là On va augmenter le ralentisseur Parce que j'ai failli lui rentrer dedans Bon là j'ai pas le choix de freiner gros Ok Et du coup j'ai remis dans les paramètres Vous savez quand tu freines trop Quand tu freines trop Il y a tout qui surchauffe Là je sais plus quoi Là je m'y connais toujours pas Je m'y connais toujours pas Mais du coup j'ai activé ça Donc si je freine trop A un moment donné Il va falloir un petit peu attendre Mais comme là ça risque pas d'arriver Avec les ralentisseurs C'est trop bien Je suis vraiment très content J'ai plus de batterie dans ma souris On s'en fout Je suis vraiment trop content De ce qui se passe Donc là Lundi, mardi, mercredi J'ai fait 12h Par jour Semaine prochaine je fais pareil Lundi, mardi, mercredi 12h Le reste de la semaine je suis libre Et après je refais deux semaines En mon auto-école Je sais pas ce qu'on va faire Après je refais deux semaines de stage Donc faut que je trouve une entreprise J'aimerais bien trouver une entreprise En rapport avec ce que je compte faire Donc moi je sais pas ce que je veux faire Mais avec des camions porteurs Permissés quoi Donc ce serait vraiment cool Après de nouveau deux semaines de formation Et après deux semaines de nouveau de stage Et après deux semaines de formation Et après normalement c'est fini Et en septembre on reprend Et on fait le titre pro Je sais pas quoi En alternance Et là par contre il faudra En fait je me laisse guider les gars Moi je me laisse guider Je cherche plus trop à comprendre Ce qu'il se passe Je me laisse guider Faut juste que je trouve des entreprises Et puis voilà C'est tout ce que j'ai à faire Entre guillemets Donc voilà Ça va être très très chiant De rouler à ce rythme Mais bon c'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave On a la classe ou pas Et alors mine de rien Du coup moi ça me faisait marrer Parce que Pour avoir Déjà bon évidemment C'est impressionnant Parce que c'était ma première fois Dans un camion Mais quand vous me disiez Après voilà Dans les commentaires Ça a toujours été un petit peu dispatché Il y a la team Volvo Il y a la team DAF Il y a la team Scania Il y a la team Mercedes Tout le monde n'est pas forcément D'accord avec tout le monde Parce que en fait C'est un avis personnel à chaque fois Mais à chaque fois On me disait Ouais le Volvo Ça se traîne la nouille Tu vois genre c'est pas puissant Bah du coup Quand je suis monté dans le Volvo A vide Enfin et puis même du coup Avec tout le bois qu'il y a derrière Tu vois tu te rends compte De toute la masse Qu'il y a à transporter Mais à vide Euh il envoie le pâté mon pote Il envoie le pâté le Volvo Euh ouais Du coup Franchement Carré de ouf Et c'est ouf Parce qu'en 3 jours On en a vu des choses sur la route Et pourtant On a fait presque tout le temps Les mêmes trajets Alors j'ai découvert un petit peu Des scieries Des trucs que je m'intéressais jamais Tu vois je m'intéressais jamais à ça Je m'en L'univers du bois C'est pas du tout mon domaine d'ailleurs Et puis ce sera jamais mon domaine Enfin Ne jamais le dire jamais la preuve Mais bref Ça m'a jamais plus intéressé que ça Du coup j'ai découvert plein de trucs Pas loin de chez moi Et bref Et on est allé en Allemagne Et patati et patata Euh C'est trop cool Et je sais plus ce que je voulais dire Bah je voulais dire un truc Mais je sais plus ce que je voulais dire Putain j'ai commencé une phrase Je sais même plus ce que je dis Ah bah que du coup 3 jours c'est pas grand chose Donc 36 heures de route Et bah on en a vu Enfin j'en ai vu du coup des choses Sur la route Que ce soit des trucs qui ressemblent à Euro Truck Tu vois les voitures qui font n'importe quoi Euh Les un peu les trucs qui ressemblent Bah quand tu vois des dash cam etc Et c'était trop stylé de voir des On a pris plein de routes que je connais Que je prends en moto Parce que j'adore rouler Que je prends en voiture aussi Et voir ça Euh En roulant dans un camion Tu vois les choses différemment C'est incroyable C'est phénoménal Et des trucs où tu dis Là ça passe pas Et bah ça passe Enfin quand tu sais le faire Là je me verrais pas passer Dans des endroits Où il est passé Avec franchement Le truc de je sais pas combien de mètres derrière Je sais plus Chaque fois ça a changé En fonction du bois qu'on avait Bah c'est impressionnant quoi C'est impressionnant de ouf Enfin voilà les gars Je suis trop content Hop On va éviter de rentrer dedans Je suis trop content Alors on en est où là On a deux heures de route Tac 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 Enfin c'est une petite livraison Là qu'on est en train de faire En plus on prend de l'autoroute Donc Donc voilà Putain on est quand même BG là On est quand même BG Donc ouais le camion il est vert J'ai essayé de prendre le vert Le plus ressemblant Tenez la gauche Ça c'est la classe Mais Ah oui d'ailleurs regardez Les plaques à l'avant J'ai mis Côté conducteur Miko Et de l'autre côté M-Colo Je vais vous expliquer pourquoi Parce qu'en fait En fait je verrais bien ça Quand j'aurai mon camion Enfin quand je serai sur la route Peu importe le camion que j'aurai J'aimerais trop les gars Parce qu'évidemment C'est un peu la base Maintenant d'avoir une plaque devant Tu vois Ou un truc pour customiser Ou pour se reconnaître Donc forcément Je vais pas mettre une plaque M-Colo YouTube Tu vois Chose que je faisais tout le temps sur Eurotruck Du coup J'aurai une plaque Nico Tu vois je trouve ça stylé C'est sympa Au moins on sait que c'est moi Tu vois les gens qui me voient Ils savent que c'est moi Mais en fait j'aimerais trop garder ça Parce que je viens de là Et du coup j'aimerais trop avoir une autre plaque Où c'est écrit M-Colo dessus J'en ai rien à foutre J'en ai rien à foutre Je ferais de la livraison de marchandises Ou quoi Si j'ai une plaque Nico Je veux automatiquement avoir une deuxième plaque M-Colo Ok C'est pas une blague Et le jour où ça se fera Je vous ferai une photo Je vous mettrai sur les réseaux sociaux Et il y a aucun problème à ce niveau là Je le ferai Je n'en ai rien à faire Hop Ça passe On y va On se met sur la voie du milieu Je veux une plaque Nico Et une plaque M-Colo C'est tout Je veux rien savoir Je Donc En fait c'est ça ce qui est énorme C'est que même Qu'il y ait des abonnés dans ma région Ou là où je vais Peu importe ce que je ferai Et tout Parce que bon Je compte faire du régional au début Mais on sait pas ce qui peut se passer Il y a des abonnés qui habitent pas loin de chez moi Sans le savoir Moi je le sais Et ben Genre imaginez Vous croisez un camion Et vous voyez Il y a la plaque Nico Qui ne veut rien dire Mais vous voyez la plaque M-Colo Vous êtes sûr que c'est moi Vous êtes sûr que c'est moi C'est genre Est-ce que c'est pas juste phénoménal Imaginez Imaginez juste C'est incroyable Puis c'est surtout Voilà clin d'oeil Parce que je viens de là quoi Je viens clairement de là Alors à ce moment là J'aurais pas une casquette noire Avec les 3 trucs devant forcément Lol Mais du coup voilà Alors oui du coup J'ai voulu faire ça bien J'ai mis évidemment Un petit brumisateur Un sangbon Je ne sais plus Un diffuseur de parfum Un diffuseur d'odeur Je ne sais plus comment ça s'appelle J'ai mis ça Parce que Bah Il n'y en avait pas Il n'y en a pas dans le Chez les grumiers En même temps On a presque souvent La fenêtre ouverte tout le temps Ma petite TAS M-Colo Parce que c'est quand même L7C Fox qui me l'a faite Et que c'est plutôt classe Le petit papier évidemment Donc à chaque fois La paperasse Franchement tu sais quoi Limite Enfin c'est le côté le plus relou En fait C'est le côté le plus relou Mais il n'est pas long La paperasse A chaque fois dire Quand tu commences à charger Quand tu as fini de charger De où tu pars Où tu vas Quand tu es bien arrivé Quand tu décharges Quand tu as fini de décharger Tous ces trucs là Et ben C'est chiant C'est pas compliqué C'est pas long Bah c'est trop stylé C'est le seul truc relou A faire entre guillemets Et Là bas Ma petite peluche Le petit ourson noir Qui est censé représenter Mon panda Evidemment On a le petit ordu portable Parce que j'avais envie Un pack de bouteilles d'eau Très important d'avoir de l'eau Bon oui Ce serait stylé Bah évidemment On va dire que c'est dans le frigo Tu vois Genre Pour les trucs derrière Et gilet jaune Et casque de chantier Parce que convoi exceptionnel Et donc voilà Tout simplement Tout simplement Tout simplement C'est énorme C'est énorme Bon du coup C'est pas exactement Le même camion Evidemment Je pense même Au rétro Comment on appelle de nouveau Vous me l'aviez dit en commentaire Je ne sais plus Comment on appelle Le rétro de devant L'entroviseur Non c'est pas ça Bref je ne sais plus comment ça s'appelle Bah par exemple Là bon il est pas moche Mais Même Le patron Chez qui je fais le stage Même lui il dit que sur son camion Ça le dégoûte ce truc Parce qu'il est moche Bon moi Ça me choque pas Mais voilà Et Enfin c'est incroyable Franchement Le fait de côtoyer D'avoir côtoyer Une communauté de routiers Déjà depuis un moment Ça fait quand même un an Plus d'un an Que je fais du eurotruck Et que maintenant voilà Il y a Feli Seb C'est les deux pseudos Les plus grands Parce que du coup C'est avec eux Que j'ai fait l'épisode 50 Ça va toi je te dérange pas Mais évidemment Vous êtes très nombreux A me donner des conseils A être routier A me dire vos points de vue Etc Mais du coup En fait il y a plein de conseils Et de trucs que vous m'aviez dit Que vous m'aviez appris Et c'est énorme De les réentendre Par un vrai routier aussi Mais dans la vraie vie A côté de toi Qui conduis un camion Tu vois Hop le ralentisseur Bon là il faut que je freine J'ai pas le choix Faut bien que je touche un peu la pédale C'est normal Là je freine pas tu vois De toute façon vous voyez Quand je freine Quand j'appuie Il y a un voyant Qui s'active tu vois Ouais donc Du coup il m'a Tu sais que Enfin dans tous les cas C'est pas du bullshit Ce que j'ai appris Enfin ce que les abonnés m'ont dit Tu vois c'est normal Mais De réentendre ça dans la vraie vie C'est incroyable Surtout quand tu le sais déjà C'est En fait j'ai l'impression D'avoir pris une longueur d'avance Tu vois Déjà tu vois C'est pas que je Par exemple Je ne sais pas manœuvrer Dans la vraie vie Quand je vais toucher un camion Ça va faire bizarre Tu vois j'ai trop hâte Mais Ce sera jamais pareil En plus ce sera un camion porteur Donc c'est pas pareil Mais j'aurai déjà un peu Déjà des connaissances Tu vois Maintenant je sais c'est quoi Latblue Parce que je lui ai demandé Directement Pour être sûr Voilà J'ai quelques connaissances en plus En restant totalement modeste Parce que J'y connais rien en mécanique Ni rien du tout Tu vois Et j'en saurais pas plus A la fin de la formation De toute façon En mécanique Même lui il l'a dit Mais C'est incroyable J'ai l'impression d'avoir un temps d'avance Tu vois Et c'est toujours pratique Et c'est toujours bien C'est toujours sympa Hop Il est quelle heure là Ah bah il y a l'heure qui est écrit En dessous du volant Mais je peux pas lire Ah 6h37 c'est ça Si ouais c'est ça Donc on va laisser les feux de croisement Et on va les éteindre plus tard Mais de toute façon Je crois qu'on va On va bientôt arriver Ah non pas encore Une heure Ah si au poil on arrive On y arrive On y arrive Bon Les gars vous savez quoi Putain ouais Parce que je pensais pas Que la vidéo serait aussi courte Je vais vous régaler C'est pas C'est pas tous les jours Que là Enfin voilà Ces derniers temps Je vais avoir du mal A vous proposer plusieurs vidéos Donc Je vais Je vais faire une deuxième livraison Voilà Je vous le dis Je vais faire une deuxième livraison Une fois qu'on aura livré On va faire autre chose Ce sera pas un convoi exceptionnel Ok On fera On fera autre chose Alors le seul truc Vous allez me crier dessus Parce que j'ai envie qu'on Qu'on roule avec ce camion Tu vois J'ai envie qu'on roule avec ce camion Je vais pas re-switcher Avec le nouveau Renault Franchement Voilà Donc du coup On va me dire que c'est qu'est cause D'utiliser un camion comme ça Pour faire quelque chose de classe On s'en fiche On s'en fiche les gars Je pense que je vais être suffisamment RP Je suis déjà assez RP je trouve là Surtout avec le ralentisseur Je vous jure ça change complètement la donne En fait c'est bête Mais Le peu de fois que j'ai essayé le ralentisseur Sans connaître J'étais en mode Putain mais ça freine fort C'est trop pourri Sauf que maintenant que je sais Comment ça fonctionne Nan 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 L'utilité Bah en fait c'est la vie Et j'ai fait plus de 50 épisodes Sans ralentisseur Parce que du coup je connaissais pas C'est incroyable C'est phénoménal Alors lui du coup sur son camion Il m'avait expliqué qu'il y a le ralentisseur hydraulique Combiné avec un autre ralentisseur Enfin en gros il y a tous les ralentisseurs Que Il y a les deux Ah comment ça s'appelle Il y a un hydraulique Et l'autre je sais plus c'est quoi Et du coup c'est combiné Et du coup c'est combiné Et donc plus il augmente Et plus les deux sont ensemble quoi Yes Si vous avez rien compris C'est normal Parce que moi même j'ai pas compris Le plus important c'est pas de comprendre C'est de savoir Voilà Nan mais ce que je veux dire c'est que Tu sais que ça fonctionne quoi Je pense que c'est le plus important De toute façon ça Ça me concernera pas Tout de suite en priorité tout ça tu vois Mais Et c'est génial la grue aussi Qui prend le bois et tout Parce que tu vois ça c'est des clichés Où je me dis Tiens Préparez vous Dans l'univers du bois Dans l'univers du bois Faut quand même avoir des gros bras et tout Et que nenni Alors c'est toujours mieux Et puis à un moment donné Bon bah Je pense que ça se fait un peu naturellement Mais je veux dire Nan tu Moi je pense Jamais de la vie Tu vas soulever une bûche À main nue Bon bah y'en a qui croient ça Et j'en faisais partie Mais en fait non Derrière ça suit impeccable Ah aussi lui du coup Ce qui est incroyable C'est qu'il a un bouton Sur À la gauche de son camion Qui permet de contrôler les roues De Enfin ouais Un essieu quoi De derrière De sa remorque Du coup pour les manœuvres En marche arrière C'est incroyable Mais c'est de la triche quoi Genre c'est pas la même galère Que moi je subis Sur Eurotruck À vouloir contrebraquer Pour que ça aille dans une Non lui il a juste à tourner Bam les roues tournent Et puis c'est fini quoi Il fait comme il veut C'est génial C'est de la triche C'est incroyable Salut Ah bah ça c'est un camion porteur Bon C'est un petit camion porteur Moi j'aimerais bien Faire plus Mais Voilà J'espère que je vais Vraiment trouver chaussure À mon pied Comme on dit Par la suite On met le ralentisseur À fond Et là je freine pas Et si tout se passe bien J'aurais pas besoin De toucher le frein Une seule fois les gars Voilà Regardez les gars Je suis fier de moi Alors que vous trouvez Ça peut être banal Je n'ai pas touché Une seule fois Le frein Alors j'ai pris un peu Brusquement le virage J'ai voulu faire ça réaliste Et j'ai pas réussi Parce qu'à charge Comme ça Et c'est pareil Quand Feli maintenant Me disait Ou c'était Seb Je sais plus Parce que des fois Je prends les virages brusques Et tout Ou alors Non Quand je fais les manœuvres Je braque à fond Puis je braque dans l'autre Parce que je panique Etc Et ouais Sur Eurotruck ça marche Mais dans la vraie vie C'est un peu plus compliqué À la charge C'est compliqué Tu vois J'essaye de m'imaginer Parce que je peux comprendre Mais une fois que tu es dans le camion Dans la vraie vie Tu comprends pourquoi Tu ne peux pas faire Tu vois C'est incroyable C'est quand il faut tourner C'est là Non c'est pas là Ça va être là Hop Tourner un tour Je suis trop content les gars En plus tout s'est bien passé Pour le moment Attendez c'est pas fini Je ne suis pas rentré Je ne suis pas encore rentré Enfin nous y voilà Appuyez pour voir les offres de mission Mais je ne veux pas avoir d'offres de mission Derrière ça passe sans problème Voilà Incroyable Merci messieurs Et bien voilà On met les warnings Les warnages Après les warnings C'est plutôt quand tu fais des marches arrière En vrai non De ce que j'ai pu comprendre du coup Mais Et bien voilà Oh la la Ça passe crème Et bien voilà On est tout bon On est tout bon On est tout bon Bon évidemment Tu appuies sur un bouton Non c'est pas celui là C'est celui là Et c'est terminé Mais Oh putain Du coup j'ai capté la suspension Qui a Des petits détails comme ça Incroyable Et bien voilà les gars On va se faire du coup autre chose On va se faire autre chose Marché du travail Offre de traction Bah du coup au même endroit Si possible Attends on va y aller directement On va y aller Directement les gars On va voir ce qu'il va nous proposer Par où on peut sortir Attends on va enlever le Ralentisseur On va le diminuer je veux dire Non je vais l'enlever Là je freine avec la pédale Tu vois Il a de la patate quand même Quand il est à vide Comme ça Wouhou Ça m'impressionne Voilà Hop Qu'est-ce qu'il nous propose Bon du coup Ce sera peut-être pas de la Voilà Oh bah Oula Ah voilà on va plutôt faire ça Parce que ça Ça va être peut-être Un petit peu long Donc on va se faire ça Des blocs de marbre 22 tonnes Bon Alors ça tombe bien Qu'on ait ce camion En vrai si Dites moi en commentaire les gars Parce que je ne m'y connais pas Mais non Sélection de la remorque Je peux choisir la remorque Ah non mais c'est juste La couleur de la remorque Ah non plateau conteneur Je savais pas qu'on pouvait faire ça On peut changer si on veut C'est génial Bref du coup on va faire ça On va aller en république tchèque En plus je suis sûr Qu'on n'y est jamais allé encore Euh Là où on va Je crois qu'on n'y est jamais allé Hop On va aller chercher notre Notre remorque On va y aller en marche arrière On est des beaux gosses On est des beaux gosses Non je vais mettre les warnings C'est là qu'il faut mettre les warnings les gars Oh là oh là oh là Vous n'avez rien vu les gars Non franchement vous n'avez rien vu Les gars Excusez moi Bon on va y aller Oh putain j'aurais du continuer en marche arrière Je viens de vous faire la pire démonstration qui existe Je m'en excuse Ouais mais dans les Voilà vous savez dans les rétros dans le jeu C'est pas pareil Voilà j'aurais du y aller en marche arrière Putain j'ai le sum J'ai le sum j'étais bien en plus J'avais tout compris à ce qu'il fallait faire C'est pas grave C'est pas grave On va être bien comme ça aussi là Hop Voilà Excusez moi les gars Fallait bien qu'il y ait un truc pas RP qui arrive Les gars Bon après en soit c'est RP Ça peut arriver Il faut être sacrément con pour faire ce que je viens de faire Mais hop On aurait même pu faire un attelage avancé Les gars parce que je me suis mis parfaitement bien Et les gars Est-ce que je me suis pas parfaitement bien mis Ah J'aurais pu reculer un peu plus Et bien voilà Oh si c'est un camion adapté en vrai non Dites moi en commentaire si c'est peut-être trop ou pas A vrai c'est juste un bloc Mais après c'est 22 tonnes quand même tu vois Donc faut quand même qu'il y ait La patate Bon vous me direz En tout cas je vais pas mettre les gyrophares Parce que c'est pas un convoi exceptionnel Je vais enlever les feux de croisement Hop Et puis voilà On est parti les gars On est parti pour 6h de route Oula Ça va être un peu compliqué On va peut-être remettre Putain les gars Je vais remettre le ralentisseur Parce que j'ai Ça fait bizarre là Ça freine pas Sans ralentisseur Ça freine pas du tout C'est impressionnant Allez On va faire un point aussi sur la route Si on l'a déjà prise ou pas Dans tous les cas On va reprendre une partie d'autoroute Qu'on a pris tout à l'heure Forcément Préparez-vous à tourner à gauche Là je freine pas les gars C'est le ralentisseur Alors quand t'arrives à une intersection A un feu rouge Comme ça évidemment Tu vas freiner à la fin Pour t'arrêter Mais là pour le moment J'ai pas touché la pédale Voilà J'ai toujours pas touché la pédale les gars Je suis trop fier de moi les gars Et hop là j'appuie sur le frein Pour m'arrêter Incroyable Incroyable Mais vrai Du coup Bon ça on a déjà pris Là on a jamais pris cette route Là on a déjà pris Pourquoi ça s'arrête ici ? Ça sent un accident là non ? C'est bizarre Là on a jamais pris cette route Là aussi il y a une partie qui a été prise Là je comprends pas Ah A cause des mises à jour Les routes qui ont été refaites peut-être ? Là il y a un point d'interrogation On s'en fout Bon tout ça ce sera de l'autoroute malheureusement Et là on arrive Ok Bon c'est bien que ce soit de l'autoroute Parce que du coup Les 6h entre guillemets Les 5h30 de route Ça va être très rapide Puisque c'est de l'autoroute quoi Donc On est plutôt pas mal Bon en tout cas les gars Merci aussi pour vos retours Je le dis un petit peu tard Mais c'est pas grave Merci pour vos retours Vos messages de soutien Pour ceux qui savaient que j'étais Que je suis en stage etc Donc que ce soit Sur Instagram Sur Twitter Sur Discord aussi Il y avait pas mal de blagues Et des trucs assez rigolos Je valide Donc voilà Merci à tous pour Pour vos retours Et votre soutien N'hésitez pas à me suivre Sur les réseaux sociaux Regardez je voulais Je vous les raffiche à l'instant même Me suivre sur les réseaux sociaux Alors sur Twitch Quand je suis en live évidemment Bon forcément Avec ce qui se passe en ce moment Je vais essayer d'être plus présent Si jamais je fais moins de vidéos Si je fais moins de vidéos sur Youtube J'essaierai de faire plus de lives sur Youtube Mais pour me détendre Et ne penser à rien Ce sera sur Twitch les lives Je me prends pas la tête Sur Call of notamment Mais pour du Eurotrux Ce sera toujours des lives Youtube Là j'ai l'opportunité De pouvoir faire une vidéo Youtube Donc j'en profite Et cette vidéo J'essaierai de vous la sortir Aujourd'hui même Le 22 avril Au moment où je tourne On est 22 avril Donc si je suis un beau gosse Si je suis un beau gosse N'hésitez pas à me le dire Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui donc me suivre sur les réseaux sociaux Sur Instagram aussi Je vous mets des stories le matin A 5h du matin Tout ça Tout ça Ça fait un moment que j'ai pas posté de photos Sur Instagram C'est juste des stories pour le moment Et puis Et puis voilà Sur Twitter Où je mets des petites conneries Sur TikTok Où il se passe absolument rien En ce moment Mais c'est pas bien grave Et puis voilà Quoi les gars N'hésitez pas N'hésitez pas N'hésitez pas à follow Merci copine pour le follow Hop J'ai pas assez bien anticipé C'est dommage Alors un truc que j'ai remarqué aussi Sortez maintenant Hop Sans monter sur le trottoir Putain je suis trop un beau gosse Non Un truc que j'ai remarqué Il met pas tout le temps Donc Alors évidemment Voilà Il y a les mauvaises habitudes Qu'on capte Et qu'il faut pas retenir On dit ça Mais on sait très bien Qu'on les prend Les mauvaises habitudes C'est comme tout Mais par exemple Des fois il met pas Il met pas toujours Le clignotant à gauche Quand il va tout droit Alors Voilà C'est juste la petite parenthèse Évidemment quand il n'y a personne Mais quand il y a des gens Voilà Après je remarque quand même Que c'est quand même La galère à mettre les clignotants Quand t'es en pleine manoeuvre En vrai Je me mettais tout le temps La pression sur Eurotruck Pour bien mettre les clignotants Mais c'est vrai que dans la vraie vie Bah c'est tout aussi Tout aussi chiant Hop tu vois Le temps que tu tournes Et là tu mets les clignotants Seulement maintenant Voilà Et là tu vois Je l'ai pris à une vitesse Alors je suis rentré vite Dans le rond-point Mais là La sortie de rond-point Je l'ai pris comme On le prendrait dans la vraie vie En vrai A peu près Donc c'est vrai qu'à l'époque Enfin à l'époque À un petit moment Je me mettais la pression Pour rouler un peu plus vite Et être plus dynamique Parce qu'il y en avait en commentaire Qui me disaient Eh arrête de rouler lentement Essaye d'aller un peu plus vite Sauf que ouais Bah on a quand même 22 tonnes On a quelque chose derrière Donc c'est quand même Beaucoup plus Bon c'est pas 44 tonnes Parce que putain À un moment donné On a transporté On en a transporté Une quarantaine de tonnes Durant les 3 jours À un moment donné Incroyable C'est fou comment t'as pas l'impression Prenez la deuxième sortie C'est fou comment t'as pas l'impression De transporter autant Tellement le camion est puissant C'est phénoménal Sortez maintenant Oh là là les gars N'hésitez pas à me dire Si mes trajectoires sont propres Le mec il cherche toujours Les compliments C'est incroyable Hop On va rester là On va pas se faire chier On va pas se faire chier Bon par contre C'est vrai Très sympa cette technique De voyager de garage en garage Et tu te fais des couilles en or Tellement facilement Et rapidement C'est presque du cheat Je trouve Je ferai ça plus souvent Et ça permettra D'acheter toujours plus de garage Mais en tout cas voilà Je suis trop content Parce que ça fait plus de 50 épisodes Où on fait ça RP Enfin je veux dire Il n'y a pas de cheat Tout l'argent que j'ai gagné Je l'ai mérité Je l'ai gagné C'est pas avec cheat engine Ou quoi tu vois Et c'est trop bien On est à un point maintenant Où on peut se permettre D'acheter tous les garages qu'on veut Parce que l'argent Coule à flot J'ai envie de dire C'est trop bien C'est trop bien C'est trop bien Attendez les gars Ce serait pas l'instant miniature Alors C'est dommage Parce qu'en début de vidéo Notre camion était Girofaré Ça ne veut rien dire Mais là on a On a un truc sympa à faire On a un truc sympa à faire On va un peu montrer Que c'est un Volvo Mais pas trop Pour que Pour que Vous vous dites pas Dès le début Oh là Qu'est-ce qu'il fait Avec un Volvo Ouais bon On va faire ça comme ça C'est pas la meilleure miniature En tout cas On verra Si on en fera une autre Ou pas Dans tous les cas On est là Alors là Je vais pas toucher le frein On va faire une expérience Je vais pas toucher le frein Ouais c'est bon Ça marche C'est incroyable C'est incroyable Et dire que je faisais Ce genre de truc Sans ralentisseur A l'époque Enfin il y a pas longtemps C'est incroyable On va peut-être un peu rouler Quand même Parce que On va finir à l'arrêt Hop On va s'insérer devant lui Bon il m'a pas fait d'appel de phare Pour me laisser passer Donc je vais pas faire droite Gauche droite Avec mes clignotants Ok Et puis maintenant Il se met à gauche Tu sais pas pourquoi Ah les pires Alors le seul truc Quoi c'est limité 40 La gueule C'est limité 40 les gars Ah ça y est 80 Ça ça se bug Oui du coup Comme j'ai maintenant Mis les ralentisseurs Enfin le ralentisseur Sur le volant Non mais là A un moment donné Peut-être pas non plus déconner Bon allez En fait je vous explique J'hésitais à J'avais anticipé Mais J'hésitais à doubler Et comme il y avait une voiture Qui passait Je pouvais pas doubler Donc Oui Bah du coup J'ai plus de régulateur de vitesse C'était ça que je voulais dire J'ai plus de régulateur de vitesse Donc pour le moment On va essayer de faire avec Mais pourquoi les gens Roulent si peu vite là C'est pas C'est pas limité 40 les gars C'est chelou Bon du coup Durant ces 3 jours de stage J'ai appris beaucoup de choses Et j'ai vu beaucoup de choses Que je pourrais même pas Tout vous dire Mais il y a des trucs Par exemple Bah On a parlé un peu des polonais Et du coup C'est incroyable Du coup j'ai découvert ça Que Enfin j'ai appris ça Que la majorité Des camions polonais Du coup notamment Qui viennent de l'Est Etc Ils sont bridés à 80 Donc nous nos camions Ils sont bridés à 90 Et eux ils sont bridés à 80 85 Parce que comme ils sont généralement En France Et que c'est limité 80 Assez fréquemment Comme ça Ils sont sûrs de pas Enfin De pas avoir de problème De vitesse tu vois C'est incroyable Et du coup ils nous font Un petit peu chier Voilà Et c'est pour ça Qu'on a souvent des camions Qui se doublent évidemment Mais ça ça n'a rien à voir Mais parce que les camions Qui se doublent C'est aussi souvent Pour les distances de sécurité Tu vois ce que je veux dire Mais ouais Attends c'est rigolo Je savais pas ça moi Plein de trucs comme ça Que tu savais pas On arrive à un péage J'ai très peu mal anticipé On va devoir freiner un petit peu Avec le ralentisseur Voilà Là c'est bon J'ai plus besoin de toucher le frein Ça va le faire Enfin si Pour m'arrêter Mais Là ça freine tout seul Lilililililidle Ah on a un camion porteur Là Ça avance jusque là au moins Hop Bonjour Hop Moi je fais chez Lidl Et ça part Donc ouais concrètement Lundi matin Quand j'ai commencé Donc voilà Je savais pas comment ça allait se passer Réveil à Réveil à 5h À 5h je crois Pour un départ à 6h Le réveil il m'a pas piqué du tout Ça Ça te fait En fait Tenez la droite Puis sortez à droite Tant mieux tu vois Mais le fait de me réveiller tôt Mais très tôt Plus tôt que les autres C'est plus facile que me lever à la même heure que tout le monde J'ai l'impression pour moi Après c'est un changement d'habitude Donc c'est aussi pour ça Il y a un côté excitant je pense A voir sur le long terme Mais Quand je me réveille Tu te réveilles plus tôt vraiment dans la nuit Alors que le jour se lève tôt quand même Tu vois Donc quand tu te réveilles vraiment dans la nuit très tôt Enfin très tôt Il y en a qui se lèvent encore plus tôt Et je pense qu'à l'avenir je me lèverai encore plus tôt Parce que Le temps d'aller Le temps d'aller chercher Enfin de Voilà le temps d'aller à l'entreprise etc Bref Qu'est-ce que je voulais dire Oui Et ben ça Ça pique pas Le réveil il ne Il m'a pas piqué J'ai l'impression d'avoir le monde en main Ce que je disais C'est que T'as T'as l'impression d'être unique De te lever Genre Alors les gens dorment encore Donc c'est plus facile Bref La journée passe La journée était assez Enfin C'était bien C'était ma première expérience J'avais beaucoup d'excitation Et d'adrénaline Parce que c'était ma première fois dans le camion Tu vois Donc ça passe Par contre le soir Quand je suis rentré J'étais éclaté au sol Limite un peu Pas l'alarme à l'oeil évidemment Ça je suis content aussi Enfin je suis content Parce que je vous explique Moi je suis assez sensible Donc moi à un moment donné Quand j'ai des chocs émotionnels Même s'ils sont positifs Je vais avoir tendance à avoir Au moins l'alarme à l'oeil Là j'avais ce ressenti A l'intérieur de moi J'avais eu mes chocs émotionnels Que je recherchais un petit peu Mais c'était pas extériorisé Et tant mieux Parce que c'est du positif C'est pas genre je garde Du négatif en moi C'était que du positif Donc c'est bien Ça me fait pas Ça me fait pas mal Putain mais c'est un sketch C'est un sketch ça Bref Le deuxième jour Le mardi C'était la journée la plus compliquée Je me suis levé à 4h du matin Donc je sais plus exactement à quelle heure Pour un départ à 5h Donc là il faisait nuit Incroyable Niveau adrénaline Aussi parce que Bah c'était beau J'ai découvert la rampe de phare Qui illumine de ouf Les gyrophares qui font de la lumière De partout Après le lever de soleil Incroyable Le réveil n'a pas piqué non plus Par contre Dans la matinée Quand il faisait jour Qu'il y avait du soleil Là c'était très dur J'ai failli m'endormir J'avais des paupières très lourdes C'était très compliqué Là vraiment c'était la journée La plus dure Et puis en fait Ça faisait des hauts et des bas À un moment donné Ça allait mieux Oh putain J'étais en forme Et je me disais Je me suis quand même Réveillé à 4h du matin Et là je suis en forme Et après ça repartait J'avais de nouveau un coup de mou Et rester assis Pendant 12h Evidemment il y a les pauses Etc Mais c'est compliqué C'est compliqué à dos quand même Et là mercredi Donc hier Réveil normal Entre guillemets Donc réveil à 5h Un truc comme ça Pour un départ à 6h Ça a pas piqué non plus Franchement les réveils Du coup ils piquent pas Ça ce qui est assez étonnant J'aurais pas dit non A une grasse mat Mais en vrai Sur le coup Quand je me suis réveillé J'étais content Et c'était la journée La plus simple Ça ça commence à me saouler Alors si même à gauche Si même à gauche Vous faites ça On peut A un moment donné Putain mais Heureusement dans la vraie vie Ce genre de situation Existe Mais pas de cette façon Parce que c'est ridicule Il va pas rester bloqué quand même Ok Et bah on est parti pour Attends je vais laisser quand même Il y a encore des voitures derrière mais Voilà comme ça Il peut faire de la manoeuvre Voilà Par contre monsieur Il faut s'engager à un moment donné Oh ouais c'est chaud Tu vois Heureusement que dans la vraie vie Il se passe pas ça Parce que Ça à un moment donné Mais c'est d'un ridicule Bien sûr Bien sûr qu'il y a des accidents dans la vraie vie Mais le mec Il roule pas Tu sais pas pourquoi Ça m'énerve D'ailleurs il a un très grand sang froid Les conducteurs De 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 l'entreprise Des fois il s'énerve Attention les gars Non parce que Je dis ça parce que c'est normal Il s'énerver Oui Qu'est ce que je disais Oui donc ça piquait pas les réveils Le mercredi Ça s'est super bien passé hier Franchement Enfin ça s'est toujours bien passé Mais J'ai pas eu de De grands moments de fatigue Juste en 3 jours Je me suis adapté Et Par contre c'est tout aussi Chiant entre guillemets De rester assis Et pas faire grand chose Surtout quand tu roules pas en fait Quand tu roules c'est encore autre chose J'imagine bien Mais Mais donc voilà Pourquoi je dis ça Ah bah oui c'était juste pour débriefer De De mon état Ce matin j'ai fait une petite grasse mat Je me suis réveillé à 9h Ça fait du bien J'ai Je sens que j'ai les yeux un petit peu lourds Mais je suis pas fatigué non plus de ouf Alors ouais bon Niveau anticipation sur le jeu C'est un peu galère là visiblement Mais après Ils ont l'air d'être un petit peu cons Ils ont l'air d'être un petit peu cons quand même Il y a des situations Je vous rassure dans la vraie vie Ça se passerait pas comme ça Après c'est pas le même feeling de toute façon Non mais Pour rassurer Parce qu'il y en aura toujours Qui viendront casser les couilles En disant Ah bah si tu fais ça dans la vraie vie Oui non mais là c'est Eurotruck Bon Oui mais Eurotruck c'est comme dans la vraie vie Oui il y a des trucs très réalistes Et Je le remarque Mais c'est pas le même feeling C'est pas C'est pas pareil Déjà c'est dommage ce truc Bon après Je pense Ça fatiguerait encore plus Mais le fait que mon siège ne bouge pas en même temps Que la caméra ne bouge pas dans tous les sens Quand il le faut Tu vois genre comme Ça ça fatiguerait beaucoup plus Et comme Comme en vrai Hop Maintenant on va se permettre un petit peu Tu vois lui il roule à 80 Il laisse les gens s'insérer C'est très très bien Alors je vais laisser le clignotant Hop J'ai pas l'impression d'avoir déjà pris cette route Et pourtant elle est en jaune C'est particulier Et là je peux me rabattre Ouais c'est ça En fait j'ai pas besoin D'attendre non plus 30 ans pour me rabattre Ça c'est ce que j'ai remarqué du coup Je vais enlever le ralentisseur Hop Comme ça quand je lâche la pédale Je suis en Bah je consomme zéro En fait je consomme zéro Et je continue de rouler Alors certes là j'approche des 100 km heure Ralentisseur J'ai approché des 100 km heure quand même Ça passe crème Comment j'aurais fait sans ralentisseur je ne sais pas Bah j'aurais freiné très fort Je suis jamais allé là encore On est bien d'accord Du coup je sais plus ce que je disais Si je disais un truc Il faut que je fasse quoi là Il faut que j'aille là C'est pas clair C'est pas clair du tout Incroyable Enfin voilà J'ai plus grand chose à dire Et pourtant il y a tellement de choses Que je pourrais dire Mais le problème c'est que si je pars dans un truc Je vais aller dans l'autre Enfin voilà Mais globalement pour ceux qui voulaient Savoir comment ça s'est passé Ça s'est vraiment bien passé Ah Comme dans la vraie vie Bon tu bailles un peu plus souvent Vas-y engage toi Voilà Oui donc ça s'est bien passé Et puis de toute façon J'ai encore la semaine prochaine Trois jours Qui risquent d'être un petit peu aussi compliqué Parce que maintenant je sais Ce que c'est Ce que ça fait Donc on va voir Mais Dans l'ensemble C'est une bonne découverte Je suis content d'avoir commencé là D'avoir commencé sur du lourd Et du positif Parce que En vrai Je sais pas pourquoi Mais ce sera pas pareil Je veux pas Parler trop vite ou quoi Mais Voilà Quand Je vais essayer de voir Pour mes prochains stages Parce que c'est le but du jeu Et j'ai envie de jouer le jeu Alors engagez-vous les gars Impeccable J'ai envie de voir Dans les entreprises Bah déjà Des entreprises qui sont tout de suite Moins familiales Parce que là où j'étais J'ai les grumiers là Enfin là où je suis Je dis j'étais Mais j'y suis encore C'est une entreprise familiale Tu sais très bien C'est les Les Et c'est comme ça Que je le ressens Je sais que je tombe dans un bon endroit Si dans l'entreprise Le nom c'est Nanana Et fils Nanana Et compagnie Nanana Et Bah tu vois ce que je veux dire Tu sais que c'est familial Et tu sais que c'est Que les patrons Ils connaissent les camions Ils ont déjà roulé Ou alors ils roulent leurs camions Tu sais Voilà Ça c'est J'ai même pas vu ça sur internet Pour le savoir Mais ça paraît logique Et par contre Les entreprises avec permis C Il y en a je pense Des familiales évidemment Et conviviales même d'ailleurs Mais je pense C'est plus Pardon Ah pardon Je croyais qu'il fallait Excusez moi Je croyais qu'il fallait sortir Excusez moi Quel connard Je pense que c'est plus Bah voilà Tout ce qui livraison de marchandises Ou les trucs comme ça C'est plus Productif Allez allez on y va Alors C'est le cas aussi Evidemment là où je suis Mais Voilà Il y a ce côté humain Pas surnaturel quoi A un moment donné Il faut voilà Il faut respecter des choses Tranquille Mais Donc à voir Comme dit Je parle Je ne sais pas où je vais Je ne sais pas ce que je suis en train de dire Je ne sais pas si je voulais aller à un endroit précis Mais Je m'arrête là Je mets un point à cette phrase Mais Voilà Continue de bailler mon pote Alors attends Dis moi 52 minutes Attends reste entre eux Qu'il me reste 35 minutes Ah bah j'ai pas besoin de faire de coupure Très bien Du coup là on peut partir dans le principe que Je vais aller livrer Je vais faire ma coupure Je fais une petite pause Je vais me reposer Et après je vais aller Chercher pour un autre Enfin Chercher pour un autre client quoi Chose que je ne vais pas faire On va arrêter la vidéo Mais Voilà Incroyable On n'oubliera pas de faire le papier bien sûr Très important C'est bon ça Allez Du coup Là on va à droite Là c'est bien écrit sur le GPS Pas que je fasse le con comme avant Là on va sortir Tenez la droite Puis sortez à droite Là je freine pas les gars Là je freine pas Je freine toujours pas Ah j'aurais du freiner Putain je suis un connard Bon Excusez moi pour ce que je viens de faire J'aurais du un petit peu freiner quand même Franchement Je pensais que ça Que ça serait passé Mais là c'était pas ouf C'était pas terrible Et bah on est déjà arrivé du coup Et on va voir un point d'interrogation Et on découvre du coup Une ville Tenez la droite Puis tournez à droite On est jamais allé là Me dis pas de tenir la droite Puisqu'il faut aller à gauche Ça ça m'agace ce GPS Tournez à droite P-R-N-O Comment tu Comment on prononce ça les gars Ça c'est trop stylé ça Vous avez vu Ceux qui connaissent pas les camions ou quoi Un peu comme moi Moi je les connais pas non plus à 100% Vous allez vous dire Mais M-Colo Pourquoi tu prends 30 ans là Dans le virage là j'ai pris 30 ans Bah non mais j'accélérais J'accélérais c'est le temps que les rapports Parce que les rapports viennent de descendre C'est le temps de reprendre le dessus Et on a quand même 22 tonnes Et ça prend du temps Et ça je m'en suis rendu compte En tant que passager Et je me suis dit Putain mais on est en train de faire chier Tout le monde dans les ronds-points Mais en même temps On avait 44 tonnes derrière nous Jamais de la vie Tu fais un virage à 90 Comme ce que je viens de faire Préparez-vous à tourner à droite Excusez-moi Mais c'est incroyable j'adore Ça me fascine Heureusement que c'est des camions automatiques Et pas des boîtes manuelles Bonjour messieurs Je vous ramène votre béton là Du coup je disais un truc je crois Mais j'ai oublié Enfin bref c'est pas grave Ok J'avais pas capté que c'était là Qu'il fallait que je livre Ça va pas être très compliqué Ouais Par contre là j'ai fait de la merde Dès le début je crois Là par contre je vois rien C'est ça ce qui me fait chier Alors attendez Je vais trouver un moyen de couper le track hier Je crois que là c'est coupé Allo Ah ouais mais les gars À un moment donné J'ai plus de batterie dans mon J'ai plus de batterie dans ma souris On va dire ça Au gars du chantier là Qui attendent là Attendez les gars Voilà Faut que je sorte la tête un peu Je vois rien du tout Je vois rien du tout mon pote Qu'est-ce que je viens de faire là Ah si c'est bon Tu crois que ça passe là Bien sûr ça passe J'aurais pas dû faire ça Ah j'ai pas encore le truc Voilà c'est bon Ok Bon j'ai un peu tourné le volant Dans tous les sens Du coup vous m'excuserez Ah putain je tourne la tête comme un con Voilà Puis on va aller tout droit On va pas se casser la tête À droite À droite il y a de la place À droite il y a de la place Tourne un peu Vous êtes fatigué Alors attends déjà Laisse moi regarder dans mon rétro là Avant de me dire que je suis fatigué mon pote Allez maintenant va tout droit Et c'est fini Evidemment je suis pas dans les traits C'est des trucs tout cons Mais c'est logique Et que je savais pas trop Bon bah voilà les gars Ça fait plaisir Regardez toute la thune qu'on a En off je vais m'amuser à faire des voyages Et je vais acheter plein de nouveaux garages Donc pour la prochaine vidéo J'aurai plein de nouveaux garages Plein de nouveaux trucs Ça va partir très vite en cacahuètes J'espère que vous avez kiffé cette vidéo Si c'est le cas n'oubliez pas le pouce bleu Un maximum de like Pour les encouragements Merci à tous d'être encore là Je vois qu'il y a pas mal de Youtubers qui sont en train de se faire un nom De ouf Dans le monde de Eurotruck Que ce soit en live ou en vidéo Pendant que moi je suis plus là Donc ça me fait un petit peu chier Donc les gars Merci aux gars qui sont encore fidèles Non mais je rigole évidemment Ces bonnes enfants Et c'est très très bien C'est très très bien Ça fait plaisir de voir tout un univers Qui se développe comme ça Et moi aussi je suis venu de nulle part à la base Donc voilà C'est Emkono Je vous fais plein de bisous A la prochaine Ciao tout le monde